La musique coupée des Calais Cela lui a valu de signer avec le label Universal Music. Malheureusement, le déchiquant est décédé le 12 août 2019 dans un accident de la circulation. Mais pour son ancienne maison de disques, l'aventure se poursuit. L'ex-maison de disques d'Arafat fait fort. Début décembre 2018, Arafat DJ avait frappé en grand coup en posant ses valises à Universal Music Africa, avec sous les bras l'album Renaissance. Le fils de Tina Glamour venait ainsi de donner une nouvelle dimension à sa carrière musicale. Malheureusement, la collaboration entre la maison de disques et le chanteur ivoirien n'a pas fait long feu. En effet, le lundi 12 août 2019, le monde du coupé des Calais a été frappé par la disparition tragique de Onges Didier dans un accident de moto. Arafat DJ quitte la scène au moment où tous les observateurs de la scène ivoirienne lui prédisent un bel avenir. Moussa Sombounou, alors patron de Universal Music Africa, a exprimé sa profonde tristesse devant le départ tragique de sa nouvelle recrue. « C'est une nouvelle qui nous a fait beaucoup de peine chez Universal Music Africa. » Arafat est une icône de la musique africaine et de la culture afro-urbaine. « On est très attristé pour sa famille, pour les enfants qu'il laisse derrière lui, mais aussi pour tout un peuple qui est ondeillé, » a-t-il déclaré sur Arfi. « Près d'un an après le départ tragique d'Arafat, son ancienne maison de disques se porte bien et figure en pôle position en Afrique. » Selon une information publiée par le site africansaper.com, qui cite un classement de b-board, Universal Music Group Côte d'Ivoire fait partie des entreprises qui font tourner l'industrie musicale en Afrique.